Les radicaux libres sont tout simplement des molécules ou des atomes qui ont un électron libre, c'est-à-dire non apparié à un autre électron. Je fais un petit rappel, alors les molécules sont constituées d'atomes. Les atomes sont formés par un noyau autour duquel gravite une charge négative appelée électron. C'est la liaison entre les différents électrons des atomes qui permet de former des molécules. Lorsqu'une molécule ou un atome se retrouve avec un électron libre, c'est-à-dire non apparié à un autre électron, elle devient très instable et la seule chose qu'elle veut, c'est de s'accrocher à un autre électron. Ces radicaux libres vont vouloir se stabiliser en s'accrochant à d'autres électrons, d'autres molécules ou d'autres atomes au sein de la cellule, ce qui va provoquer une déstabilisation de la cellule et un ensemble de réactions en chaîne appelées stress oxydant. C'est le stress oxydant qui se produit au sein de la cellule qui va provoquer son vieillissement et sa détérioration. Plus il va y avoir de facteurs favorisants, la formation de radicaux libres, plus la cellule va se détériorer et va vieillir rapidement.